Vous connaissez sûrement cette entreprise, vous l'avez même peut-être déjà utilisée pour vos vacances. Airbnb, c'est la principale plateforme sur internet de réservation de logements entre particuliers. Ce midi à Limoges, elle signe une convention avec le comité du tourisme de Nouvelle-Aquitaine. Emmanuel Marille, bonjour, vous êtes le directeur général d'Airbnb France. Alors après une forte présence en zone urbaine ou sur le littoral, est-ce que ça veut dire que les zones rurales c'est le nouvel Eldorado pour vous ? Oui, bonjour. Écoutez, les zones rurales, c'est un Eldorado qu'on a découvert il y a deux ans en France. Ça fonctionne très très bien, il y a une tendance de fond. On observe une présence d'un Airbnb au moins dans 23 000 communes en France. Et évidemment en Nouvelle-Aquitaine, c'est la même chose. Ça permet d'inviter les Français et les voyageurs étrangers à découvrir le terroir et l'authenticité françaises en dehors des sentiers classiques du tourisme. Alors en quoi consiste cette convention avec les régions ? Eh bien, écoutez, il s'agit avant tout d'un rapprochement, d'un partage d'informations pour mieux se comprendre, mieux comprendre les besoins de la région Nouvelle-Aquitaine et des trois départements dont on parle. Et principalement aussi de partager nous ce qu'est Airbnb dans ces départements, dans cette région-là parce que c'est vraiment un enjeu très fort. Et puis bien évidemment, la mise en avant de la destination Nouvelle-Aquitaine sur Airbnb, sur les plateformes d'Airbnb, conjointement avec évidemment la région et les départements concernés. Vous avez constaté effectivement depuis quelques mois une réelle demande de touristes pour la Creuse ou pour la Corrèze justement ? Ou la Haute-Vienne ? Oui, bien sûr. Mais plus principalement, on se rend compte qu'il y a un engouement pour les séjours courts en France depuis 2-3 ans. La mise au vert en parallèle, les gens veulent se mettre au vert, veulent s'aérer l'esprit finalement. Et donc on se rend bien compte que ces trois départements-là peuvent jouer, peuvent tirer leur épingle du jeu parce qu'ils ne sont pas très loin du Grand Ouest, de l'Île-de-France, de bassins de voyageurs qui ont envie de tout cela. Et on se rend compte évidemment de cet engouement sur tout le territoire. Alors il y a aussi dans ces départements déjà de nombreuses chambres d'eau, de nombreux gîtes ruraux. Vous êtes un concurrent sérieux pour ces installations ? Une complémentarité plutôt parce que finalement quand on prend un gîte ou une chambre d'eau, elle va chercher un moyen de distribution. Nous, on a énormément de voyageurs qui viennent de partout en France mais aussi de l'international. Et donc c'est de donner la possibilité à ces établissements-là de pourquoi pas aller chercher d'autres voyageurs. Le tourisme progresse en France, indubitablement. Il progresse, le gâteau grossit et je pense qu'on peut en faire profiter un petit peu tout le monde. Très bien, merci beaucoup Emmanuel Marie, le directeur général d'Air France, d'Airbnb France d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.